Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de Pâques de l'année C, et c'est le dimanche du bon pasteur. Voilà, Jean 10, 27 à 30. Et justement, vous voyez nos deux derniers pasteurs, le pape Benoît et le pape François, qui s'embrassent parce que grâce à l'Esprit-Saint, depuis 2000 ans, les pasteurs se succèdent dans l'Église, les successeurs de Pierre, dans une grande communion et dans une très belle tradition. Donc on a Benoît XVI et François avec nous pour cet évangile du bon pasteur. Le premier verset qu'on va entendre dans la liturgie, en fait, correspond au chapitre 10, verset 11. Je suis le bon pasteur. Et ensuite, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis à moi, » dit le grec, « écoutent ou entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu qui est bon pasteur, bon berger, c'est vraiment une constante dans la parole de Dieu, une comparaison constante. Ça commence avec la Genèse, dans la bouche de Jacob, Genèse 48, verset 15, où Jacob bénit Joseph en disant « Que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger ou mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant, que ce Dieu te bénisse, etc. » Donc, Dieu berger. Alors, on a aussi le très beau passage d'Ézéchiel. Jésus est en train d'accomplir tout ça. Il est le pasteur chanté par Jacob et il est le pasteur annoncé par Ézéchiel, chapitre 34, verset 11 et 12. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et que je m'en occuperai. Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparpillés, je m'occuperai de mes brebis. » Donc, quand Jésus dit qu'il est berger, tout le monde comprend que c'est l'accomplissement de ce qui avait été dit. Ça prend une plénitude, ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Bon, et tout de suite après, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une jolie image pastorale, des jolis bergers tout blancs dans la montagne, avec un beau berger barbu, avec son bâton, parce que c'est quand même un berger très particulier quand c'est Dieu qui est notre berger. Il dit ensuite « Je leur donne la vie éternelle. » Alors, bon bref, on continue la comparaison. Les bergers, c'est tout le contraire quand même. Parce que quand ils élèvent les brebis, c'est quand même pour qu'on en mange la viande. Donc, ce n'est pas du tout une assurance de vie éternelle d'être une brebis, aujourd'hui, dans un troupeau lambda, dans les Alpes par exemple. Pas du tout. Tandis qu'ici, on voit bien que la comparaison se casse complètement la figure, parce que « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. » Ce passage qu'on va entendre dimanche, vous avez donc Jésus, bon pasteur. Et puis, dans ce temps de Pâques, une nouvelle promesse de vie éternelle. Cette vie pour laquelle, si je puis dire, on avait été programmé. Sans entrer dans les détails, je rappelle ce qui est dit au chapitre 2 du livre de la Sagesse, au verset 23. « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. » Alors, Jésus le dit et le redit. « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. » Et puis ensuite, vous avez cette très belle promesse « Personne ne peut arracher les brebis de la main du bon berger. Personne ne les arrachera de ma main, de même que personne ne peut rien arracher de la main du Père. » La main de Dieu, par exemple, dont il est question au chapitre 49 du prophète Isaïe, c'est une main qui nous assure la sécurité, la solidité, la stabilité, la consolation, le réconfort. Isaïe 49, 15 « Voix, je t'ai gravé sur les pommes de mes mains, dit Dieu. » Si on est gravé sur les pommes de ses mains, il ne peut en aucun cas ni ne nous laisser tomber, ni nous abandonner. Donc, voilà, c'est une des bonnes nouvelles de l'Évangile de ce jour. Personne ne peut nous arracher ni de la main du Seigneur sur cette terre. Le Père étant plus grand au ciel que Jésus sur cette terre, d'une certaine manière, l'humanité de Jésus, volontairement et librement, a limité ses pouvoirs sur cette terre, alors que le Père a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Et dernière annonce de cet Évangile, le Père et moi, nous sommes un. Très important parce que un, c'est ce qui est dit de Dieu dans le Deutéronome. Écoute, Israël, le Seigneur est un. Et ce n'est pas parce que Dieu est Trinité qu'il ne reste pas un. Et ce sont des passages comme ça qui nous disent et redisent que Jésus est pleinement Dieu tout en étant pleinement homme. Ce qu'il dira un petit peu plus loin dans Saint Jean, enfin, ce n'est pas un petit peu plus loin, c'est un peu, oui, c'est un petit peu plus loin, chapitre 14, versets 9 et 10. « Qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jésus est Dieu, le Père, Jésus est l'Esprit Saint, ne font qu'un. Unité de nature, le mystère trinitaire, il est grand, le mystère de la foi. Dieu est un et il est trois et nous sommes appelés parce qu'il nous donne la vie éternelle, sa vie éternelle. Nous sommes appelés à entrer dans cette communion d'amour, dans cette unité d'amour. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada